Bonjour Benjamin ! Dans quelle galère, nous sommes nous encore Fourré-Pierre ? Non, dans quelle galère, l'un de nous... Haaaah, évidemment ! C'est très très simple Benjamin, nous sommes arrivés ici par un moyen motorisé. Bien sûr ! À 45 minutes, une heure de marche d'ici, se trouve une tente. D'accord, une belle otagne ! Une tente de luxe qui coûte la Monixam de 150 000 euros. 150 bâtons ! Je sais que c'est une très belle tente qui attend un d'entre nous. L'autre personnage... Il va de deux comment ? L'autre personnage dort là-dedans. Enfin, je m'explique, il dort pas directement dans le sac, mais il y a tout pour passer sa nuit. J'en connais un, et vous le sentez d'ici, qui veut une revanche de château. Surtout qu'en ce moment, je crois que t'as pris le lead. J'explique Benjamin. On voulait pas acheter une tente pas chère à faire... Déjà penser pour être une tente. Là on a pris juste les objets du quotidien qui pouvaient créer une tente, mais on est en aucun cas sûr que ça puisse donner une tente qui tienne. L'idée c'est vraiment une nuit d'enfer. Exactement. Comme il y a un petit esprit camping, je me disais pour nous départager Benjamin. Le fameux jeu du gage ? Ok d'accord. Et tiens, c'est que c'est une tente qui ne tient même pas alors qu'elle est pas encore construite, qu'elle va pas tenir. Tiens, mais c'est pour toi. Attends, je remets ta tente droite. Mais pourquoi ma tente ? Je remets juste ta tente droite Benjamin, deux secondes. Vous savez quoi ? On est même avant de tourner, c'est quand on prend cinq minutes, on met les micros. Il était déjà en train, mais inconsciemment, de penser que c'est moi qui veut perdre. On va pas ennuyer les gens avec une partie en 13 points, un truc. Ok d'accord. Ah c'est mort subite ? Mort subite. Ok. Pas le temps, il se couche dans quelques heures. Je te précise une chose Benjamin. C'est que celui qui gagne, il est tout confort, pas de sac à porter. Le petit bourgeois. Et celui qui perd sera le petit, comment on dit, le petit scout. J'ai compris. Le petit scout aventurier qui... Tu dis scout, il sera un genre de chouin puissance 2000 quoi. C'est le suffit. Un chouin en short. Un chouin en short, très bien. Ça te va ? Benjamin c'est une pétanque un peu particulière déjà, je précise pour les puristes de la pétanque on est pas sur un vrai terrain officiel. C'est une pétante. Ça me va. La règle est un petit peu différente, beaucoup plus simple que la pétanque. On lance un cochonnet. Une boule chacun un peu comme au tir au but au foot. Mort subite, mort subite. Et c'est celui qui est le plus proche à la fin même s'il a qu'une seule boule. C'est lui. Qui donne à l'attente à 150 000 euros. C'est la boule gagnante. Benjamin, si tu veux lancer le cochonnet et lancer la première boule ou me laisser l'avantage, c'est toi qui décide. Prends l'avantage Pierre-Trans. Je te laisse responsable sous pression. Personne ne m'a jamais dit je te laisse responsable. J'ai joué par là, j'aime bien. Oh, bel environnement. On a senti juste avant qu'il s'arrête le petit caillou qui va nous embêter. Qui va envoyer tout à gauche. On a le bruit des oiseaux. Et c'est ça la nature. Pas si loin, pas si loin. C'est ce fameux caillou. Pas si loin pour un environnement aussi irrégulier. Benjamin, il est là. Attention. Regardez le malaxage boule. Non, non, non. Pas de choses comme ça. Ah bon carreau sur un caillou trop loin. C'est naze. Je suis énervé. T'as fait ces pétanques un peu sur des terrains comme ça. Evidemment. Tout le monde est frustré. C'est très nul. On attend l'apéro en fait. Pour l'instant Pierre à l'avantage. C'est pas mal. Pour l'instant j'ai l'avantage mais je suis loin. N'inquiète pas j'arrive. Non. Ouf. Attends. Attends. Bouge pas. Tu prends l'avantage. Je prends évidemment le lead. Je prends évidemment le lead. Evidemment. Il reste une boulasse. Hop là. Patinage artistique de boule. Musique de suspense de cinéma d'action cinématique s'il vous plaît au montage. Ils se sont trompés. Ils s'y ont mis. Ils ont mis une salsa. Mais non, non, non. Enlevez. Suspense de cinéma d'action cinématique s'il vous plaît. Non mais non. Ils se sont trompés même. Ils ont mis quoi encore là ? Ils ont mis une sorte de rumba un peu bizarre. Arrêtez avec la rumba. Arrêtez. Cinéma d'action cinématique. Cinématique. Non c'est de la country là. Cinéma d'action cinématique. Bon c'est mon montage. Il suffit de mettre cinématique dans votre recherche de musique là. Bon mais t'es ce que vous voulez. Pas coucherie. Non. Non non non. Pierre. Tu sais ce qu'il... On rappelle ce qu'il joue ? C'est une tente à 150 000 euros et j'ai entendu dire quelque chose. Quoi ? J'ai entendu une chargée de prod dire les mots jacuzzi et salle de bain. Dans une tente. Dans une tente. C'est pour vous teaser l'ambiance. Jacuzzi et salle de bain. C'est pas mal. Caille caille caille. Prends le lit. En fait je vais faire la rando comme ça. Je n'ai pas dit ma dernière boule. J'ai deux solutions les amis. Possibilité de carreau ou plaçage de boule. Carreau j'aime bien. Un petit pantalon à carreau quand je serai le bourgeois dans cette vidéo. Non non d'accord. Si 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 si. Juste avant que Benjamin effectue son dernier tir, laissez moi vous parler de Onkai Star Rail qui nous accompagne une nouvelle fois sur cette vidéo. On a déjà fait une vidéo avec eux. C'est le tout nouveau RPG de stratégie de la série Onkai. A l'époque où je vous en avais parlé il n'était pas encore sorti. C'est un jeu qui vous permet de rentrer dans un univers mêlant science-fiction, mythes et légendes. Dans ce jeu vous allez découvrir une nouvelle galaxie et vivre des batailles épiques. Dans une odyssée remplie de découvertes et de surprises. Comme cette partie de pétanque. Vous devrez évidemment faire preuve de stratégie pour résoudre toutes les énigmes, trouver des coffres au trésor ou encore traverser des labyrinthes. Je sais ce que vous dites. Vous vous dites est-ce que je monterais dans l'équipage de l'Astral Express ? Et bien la réponse c'est oui. C'est le train interstellaire qui vous amènera dans un monde étrange et fantastique. Vous serez aux côtés de personnages qui possèdent leur propre style, leur propre personnalité et leur propre pouvoir. Grâce aux incroyables effets spéciaux, au graphisme hyper soigné, vous serez en immersion totale dans ce monde futuriste. Vous pouvez jouer à jeu exactement où vous voulez puisqu'il est disponible sur votre PC ou directement sur votre téléphone. Et maintenant le jeu est disponible contrairement à la dernière fois où je vous en ai parlé. Ça y est il est sorti, le lien en description. Et avec le code qui s'affiche juste ici, vous allez avoir 50 jades stellaires. N'hésitez pas à aller télécharger Onkai Star Rail. Merci à eux. C'est grâce à eux qu'on fait tout ça. C'est grâce à eux que je vais dormir dans une tente à 150 000 euros la nuit. Ok. Ils sont sympas, c'est grâce à Onkai Star Rail. Merci Onkai Star Rail. Non, 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 non. Ne leur dis pas merci Benjamin. Ne leur dis pas merci parce qu'on aurait pu te la payer sans la collaboration. Mais 15 euros c'est grâce à Onkest Array. Je te dérange pas là. Au contraire. Non ! J'étais bon ! J'étais bon ! Mais quelle est la stratégie. En fait le coup est excellent Benjamin. Le coup, le coup techniquement. Techniquement il est parfait. Il est parfait mais pour l'équipe adverse. Aïe 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 aïe. Bon ben là il va falloir passer à l'addition là. On change ? Ah ouais, je vais mettre mon petit habit de scout. Je me sens léger. Ouais, ils sont lourds. Ben on y va ? Avant qu'on parte, il faut ramasser les boules. On va pas laisser les boules dans la nature. Tu peux pas m'aider comme toi t'as pas de sac ? Ça m'a un peu mal au genou en ce moment. J'ai cochonné. Attendez mon bon parce que je vois pas votre... Voilà mon bon. Mon bon ? Oui mon bon. Ah vous êtes mon bon. Ah ouais, t'es vraiment au début du siècle en fait. Randonnée positive attitude. Ouais, attendez. Ah oui. Allez content ? On va pas marcher une heure comme ça. Bon on faut pas aller... De quoi ? On va pas aller essayer dans la nature. Non c'est sûr mais... Waouh. Eh bonne vidéo hein. D'aller voir ça va être sympa. Vas-je voir ? Ouais. Par là. Non vas-je voir, vas-je voir. On va passer par là. Ah oui, pardon. C'est comme tu m'as dit par là. Ah je pense que ça serait bien par là moi. J'ai commencé à être chiant. Vas-y on va passer par là. Ah ça me fait du bien mon bon de me balader un petit peu en pleine nature. Que sont-ce mon bon, c'est une espèce de building ? C'est des arbres euh... C'est des arbres quoi. Très lourd là-dedans. Je sais pas ce qu'il y a, c'est très lourd. Vous me trouvez comment mon bon ? Physiquement ? Bah y'a rien à garder quoi. Pardon ? Non je... Je sais pas, vous êtes euh... Bah vous êtes lancé. Vous êtes lancé. Ah bah merci. Et... Lancé, très bonne marque, non c'est quand même. Oui ! Elle est... C'est un trait d'esprit. C'est un trait d'esprit. Et euh... C'est un trait d'esprit. C'est un trait d'esprit. Ouais. Allez-y mon bon. Je vais pas m'arrêter toutes les 30 secondes non plus. Là ça pèse non ? Ah bah oui ! C'est depuis euh... Mon arrière-grand-père que ça pèse. Oui ! Non, non. C'est si si. On a fait fortune dans le... Dans les bouchons de liège. Ah c'est intéressant ça. Que sont ces espèces d'antennes qui permettent... Des branches, des branches, des branches. Pardon, pardon. C'est des branches. Des branches. C'est bien pensé par l'homme hein ? C'est des... C'est la nature. Ouf ! Je me reposerais bien mon bon. Ouais. Bah reposez-vous. Pardon, excusez-moi. J'aimerais bien me reposer un petit peu, m'asseoir un petit peu quelque part. Bah alors la nature ? Bah vous m'embêtez pas. Là on a eu les feuilles, on pose son cul, on est bon hein. On pose son cul tranquille. Non. Non. Bah non. Vous vous souvenez quand j'étais Valet ? Quand on a passé un bon moment. Ouais. Vous vous souvenez quand... En toute fin de séquence de m'agenouiller pour... Pour rien attailler le pied. Ouais c'était un bon moment ça. Ça avait... Je me rappelle ça. Ça avait fait rire. Ouais. Je l'ai mal pris sur le moment, je l'ai mal pris au montage. Alors si c'est ça, mes excuses. Voilà. Et c'est une bonne poignée de main ferme. Et on en reste là. Je suis fatigué mon bon. On a le droit de... T'as rien à m'asseoir de 3 minutes. T'as rien à m'asseoir de 3 minutes mon bon. T'as rien à m'asseoir de 3 minutes mon bon. Bah alors là... J'ai compris ce que je vais comprendre ? Par contre, prends mes plaisirs à chaque truc. Parce que la vie elle est longue et les vidéos il y en aura. Ah bah voilà. La municipalité a mis à disposition un petit banc ici. Ah putain. C'est 4 fois plus lourd que le sac. Je le déteste mais physiquement. Ah là là, je vais me bonger mais sévère en fait. J'aimerais attendre un petit peu que les coureurs passent pour les encourager. Mais non mais il n'y a personne dans la forêt. Il n'y a personne. On va pas faire le tour de France, il n'y a personne. Les petits cailloux dans la chaussure. Non mais non. C'est tellement drôle. C'était... Mais non mais non. Mais pas sur le banc. Mais même sur le banc on fait pas ça normalement. Merci mon banc, je me suis bien reposé. Ça me fait plaisir. Je vais rester un peu. Non mais non mais si t'es reposé. Merci mon banc en tout cas. Ouais mais tu fais... Mais tu bien reposé. Oh la la. Fait du bien. C'est bien. C'est un signe de gang ? Non non c'était pour montrer que j'avais... J'avais pris du plaisir. Je connais vos gangs hein. Vos signes de gang hein. Mais c'est pas des gangs. Le magasin Jules. Le magasin Jules. Si si si. Bon remettez ça. Mon banc. Allez-y mon banc. Allez par là mon banc. Non mais non je redeviens mon banc là. Je suis plus banc là. Ah si si je suis mon banc. Ah si si je suis mon banc. Euh... Oui j'ai compris. Je commence à tout comprendre. Allez. Non. Non c'est pas là que vous oubliez. Non c'était pour m'en servir en tant que... Ah oui pardon. J'ai vu qu'il se servait de ça dans la nature ouais. Ah tiens. Pardon. Je suis désolé. Ça je le voulais pas. Et ça pardon. Merci mon banc. Eh non mais bon. Ce que je ne comprends pas mon banc. C'est qu'il y a des parties de la nature qui sont extrêmement colorées. Et d'autres ici un petit peu plus sombres. Des fleurs. Des fleurs et l'herbe. C'est des fleurs en fait. Je garde rien un petit souvenir de la nature pour chez moi. Si vous pouvez peut-être me prendre un... Ces espèces d'assiettes. Des troncs d'arbres. Ces espèces de plateaux comme ça un petit peu en bois. Non je peux pas prendre un troncs d'arbre. Non je peux pas en fait. Ça va être dur. C'est collé en fait. Un petit plateau comme ça c'est rustique. Ça fera très bien l'affaire pour servir mes convives ce soir. Non mais je vais pas. Il y a de la mousse dégueu. Je t'ai prêté mon short mais il faudrait que tu l'envoies. Non non il y a de la mousse sur le tronc d'arbre. Merci mon brave. Je pourrais compter à mes amis que j'ai traversé la nature dans des conditions sauvages et complexes. Sans l'emporter. Je tenterais bien un petit trait d'esprit pour mes amis. J'aimerais leur montrer grâce à une photo que je me suis baladé en scout. Ah non. Si si si. Vous avez vraiment besoin du tronc ? C'est nul. C'est nul. Cette vanne est nul. Gardez la photo. Cette vanne fait 157 kilos. Voilà. On gardera les images et je pourrais montrer à mes amis que je me suis baladé en scout en pleine forêt. Je suis insoupli mon vec. En même temps si je le tue là, qui le sait ? Il est seul. Je lui mets un petit coup dans la glotte là. Vous contez des poèmes ? Oui. 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 Faites en part. Non vous allez pas aimer. C'est des histoires... Faites en part. C'est des histoires médiévales. Bon. Alors sachez que mon père a vécu au moyen âge. C'est impossible. Vous dira en commentaire qui a été le plus méchant ? Moi en roi ou lui en bourgeois ? Oh là je vais moyen commentaire que c'est moi. Ouais. Ouais ouais. Ah bah je vous ferai pas de cadeau mon brave hein. Mon brave allons-y parce que je crois que nous arrivons dans quelques secondes. Ah bah c'est bien ça. Mon brave, regardez où nous sommes. C'est grandiose. C'est en fait c'est euh... C'est grandiose. C'est capsule corps. C'est mon brave, ma tante de camping. Elle est incroyable. C'est ma tante de camping. Alors là toi je m'attendais pas vraiment à une tante comme ça. Et bah t'sais quoi ? J'te propose qu'on sorte un peu de nos persos. Ouais ! J'ai aucune autorité sur toi. Parce que là je suis prendre d'oeil. Ouais. Tiens quand même mon plateau. Et oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Regarde ça ! Oh ! Petit jacuzzi ! Eh non jacuzzi man ! On l'avait dit tout à l'heure et regarde. On va rentrer... Non mais la nuit. Je vais rentrer avec Joe au cadre. Non mais la nuit d'étoiles elle doit être headway. Non non non. Alors c'est cool. On est tranquille. On est entre nous. Benjamin, Pierre. Ouais c'est pas une chose pire rouge. Pas de mon brave. Attention. Ouais. Ouais. Mais on reste... Ouais ouais. On sort pas des rôles. Chambre d'amis ! C'est à dire que si tu m'avais considéré comme ton ami depuis des années, je t'aurais peut-être accueilli dans ma... Ouais voilà ! C'est pas une chambre de collègues quoi ! Ben j'vais tranquillement faire la visite. Et toi il va falloir que tu montes ta tante. Et j'la monte où ? Bon en général quand tu montes ta tante il vaut mieux être à l'abri des regards indiscrets. Donc ! C'est mon brave. Il faut que je... Quand il s'est posé là en mode il faut monter ta tante, ça va... Je vais être là comme un palefrenier. Je vais être en dessous du balcon du roi. C'est ça que tu veux. Va au bout. Allez. Vas-y. Aïe aïe aïe. Aïe aïe aïe. Oh le palefrenier ! C'était joli ça ! Voilà ! Mon brave ? Ouais ! Juste ici là ! Aïe 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 aïe. C'est une... C'est une fausse commune. Il m'a mis dans un chiotte sec. Aïe je vais chier. Je vais chier là hein ! Bon bah... Eh tu sais quoi ? Moi ça va être bonheur. Je te laisse dans ta richesse, dans ton opulence où t'as plus aucun sens de la nature et moi je vais kiffer... Si si alors... Bah jamais je suis dans la vraie nature moi. Il y aura peut-être même des tigres et des loups qui viendront m'attaquer cette nuit. Bah non c'est pas rassurant pour moi du coup puisque t'as vu là. Et bah je te dis peut-être à plus tard on mange ensemble on fait quoi ? Euh... Je mange ensemble. C'est-à-dire que je mange avec toi. Ah ouais d'accord. Mais on est ensemble quoi. Soufi qui va te regarder bouffer. Qui va cuisiner. Allons-y ! On va rentrer vous allez voir c'est particulier. Alors là j'ai des trucs de panchés. Vos courage mon brave ! Est-ce que c'est... Bah ouais salut ciao ! Je vais pas me laisser abattre. Je vais profiter de mon maman camping et c'est moi qui aura quand même le vrai bonheur de toucher la vraie nature. On va rentrer en sas. J'invite Geoffrey parce que là si on laisse s'enfuir l'air... La tente se dégonfle. Et à partir où on referme elle se regonfle. Dites-vous qu'on est dans le sas d'entrée de la tente. C'est-à-dire que déjà là je peux tenir debout. Et là je pense qu'on est mieux que la nuit de Ben. Bon déjà à partir du moment où il n'y a pas d'ortie par terre on est mieux que la nuit de Ben. Ça c'est un truc de sol. Oh là là il m'a mis dans des rosiers. Je vous fais un petit inventaire de ce que j'ai. Ah ouais d'accord j'ai le... J'ai le tapis d'entrée dans ma tente. Bon bah tapis d'entrée. Voilà. Alors ça c'est la toile. Ça c'est la toile mais comment je fais une tente moi ? Ah ouais ! D'accord ! Du parquet dans la tente ! Incroyable ! Vous m'entendez mon brave ? Euh ouais tout se passe bien ? Ah excellent ! La chambre nuptiale. Chaque pièce a son écho. Le lit rond. J'ai jamais dormi dans un lit rond messieurs dames. Ça c'est magnifique. D'être ma première nuit en lit rond. Première nuit en bulle. Et première nuit avec un brave un petit peu en dessous de moi. Du coup ça on le plante. Allez. Un marteau. Mais ils fournissent pas les marteaux ici. C'est fou parfois la vie comme la roue tourne. Je commence à être insupportable même pour les gens là je pense. C'est un rôle que je joue. Je précise. Là le petit canap' Limite un peu dommage parce que le canap' il est dos à la belle vue. Mais il y a un petit côté plaisant aussi. Y a pas un Ben qui est dans le champ là ? Non. Ah. Histoire que ce soit pas gâché par un petit scout. Wow. Bon bah j'ai été chercher un marteau. Je me suis fait griffer 18 fois sur les mollets. C'est rempli de rosier. Mais ça c'est souvent le problème chez Jean Riche. C'est les scouts garés devant chez soi. Ça c'est un vrai problème. Bon alors le petit salon c'est assez basique. Mais bon faut pas oublier le contexte. On est dans une tente. Donc c'est déjà un grand grand luxe. Là c'est une chambre d'amis. Donc pas forcément un gros besoin vu qu'on a pas d'amis. C'est parti. Allez Benjamin. On fait preuve. Alright. Oh là. Oh ça tient bien ça. Oh le petit siège là. Le petit siège. Le petit siège de roi. Je vais tester toutes les assises de cette tente. Oh là. Un dernier coup pour toi. Oh là. Le marteau je le mets ici. On va se faire une petite beauté. Regardez moi ça. Le petit miroir. Ça reste esprit campinge. Mais on a quand même tous les essentiels. Là dessus je vais mettre ma bâche en fait. Mais il m'a donné que deux trucs en fait. Normalement il en faut quatre. J'ai quoi d'autre. Parce que là je vous dis c'est. Il a été dans les bennes. Dans les poubelles de Leroy Merlin. Et il m'a donné ça pour que je vive. Ça c'est la chasse d'eau pour la petite commission. Et deux fois ça pour la grosse commission. C'est très litière dans l'esprit. Il faut bien se rappeler que ça reste une tente. Déjà avoir un canapé dans sa tente c'est très rare. Qu'est-ce que c'est ça ? Oh c'est la commissariat des armées. Bon bah c'est mon repas. POSITIVITÉ ! Euh... Mon brave ? Oui ? Est-ce que vous pouvez venir me voir s'il vous plaît ? Euh oui j'arrive tout de suite. De toute façon j'avais pas bien avancé. Vous êtes où ? Alors il faut ouvrir la première porte. Voilà, rentrez. Oh mais c'est incroyable ! C'est bon ? Vous êtes là ? C'est bon. Et bah c'est bon vous pouvez ressortir mon brave. C'est beau hein ? Mais t'es... Regarde comme c'est grand mon brave. Une enfoulure quoi, t'es... J'ai vu que tu m'invitais. Il y a le salon, il y a chez Geoffrey, on est deux hein. Regardez ! Vous entendez l'écho ? Ah ouais c'est un autre standing. Voyez mon brave, quand on réussit dans la vie, quand on travaille, allez ce que ça donne. Je vais te crever... Pardon ? Non je dis ça fait rêver hein. Ça fait rêver bah ouais. Ça fait rêver. Je peux rester là quand même parce que même là c'est mieux que moi en bas. Non, non, non. Vous voulez que je vienne vous aider ? Ouais avec plaisir, je veux bien. C'est vrai ? Non en vrai je veux bien ouais. Je vais vous aider. Je vais vous aider. Ah super. Je vais vous aider, faut pas non plus être un chien. Allez-y euh... Let's go. Montrez-moi un petit peu votre demeure. Bah bah je vais vous faire visiter, venez. Alors, c'est plus champêtre hein. Faut pas imaginer le même standing. J'adore le champêtre. Toutes les boissons à bulles, toute façon j'adore. Non, confondez. Faites pas attention, je savais pas que vous veniez. Vous vous essuyez les... Les chaussures ? Alors y a le tapis. Ouais. Mais le tapis est plus sale que mes chaussures. Comment fais-je ? Bon, qu'on fait ? Donc comme j'ai eu que deux barres, moi j'en voulais quatre pour faire une maison. Donc au final je me suis dit que j'ai un éclair. C'est ça la campagne, on a pas beaucoup de réseaux. Elle est bien, monsieur Pierre. Merci. Euh... Et en fait j'ai bien cherché, j'ai strictement rien d'autre en fait. D'accord. J'ai une gamelle qu'on donne normalement aux chiens. J'aime bien les chiens mais en fait, on m'a donné une gamelle pour les chiens en fait. Et donc l'idée, puisque j'ai même pas de sac de couchage, rien du tout. Vous allez m'en fournir un ou... Prenez quelques lianes, non mais vous aurez un sac de couchage. On va vous trouver une couette. Ouais, vous allez me trouver une couette. Et l'idée en fait, c'est comme ça. Et regardez, hop, comme ça en fait. Vous voyez comment il me traite, on m'a rien donné d'autre. Alors, vous n'aurez pas le peuple. Vous n'aurez pas le peuple avec vous, mon brave. Parce que, dites-vous bien, que le hasard a fait les choses. Mais arrêtez de faire ça là, c'est humiliant ! Ça aurait pu être moi. Ouais, non, c'est vrai. Ça aurait pu être moi à votre place si mes grands-parents n'avaient pas arrêté de cette fortune. Un tiers de pétanque à trois centimètres près. Bref, j'ai commencé à avoir grand faim. On mange ? Je mange ensemble. Ok, ils mangent ensemble. Mon brave ! Euh, oui, monsieur Pierre. Je vous prépare une belle petite plancha, comme on les appelle. J'ai le vrai chez Verica des livres ? Ouais, t'inquiète même pas, ouais. C'est le vrai chez Verica des livres. T'inquiète même pas, ouais. Allez, je vous sers une première petite collation. Ah, si je veux bien une petite poêlée de légumes. Alors, petite poêlée de légumes pour Pierre. On a juste ici des petites toucourchettes. Franchement, j'adore. Franchement, j'adore. Je vous mets juste à côté un bon petit poivron brillé. Oh, merci mon brave. Vous m'avez fait des pommes de terre ? Ce serait des patatas bravas. Hein, mon brave ? Moi, ouais. Oh, regardez comment ça a été dit. Autodiscipliné. Regardez. Que les gens volent bien. Il se conduit bien en toute autonomie. C'est une Tesla. Elle est bonne. Elle est bonne. Donc, voilà. Farandole de forêt sur lit de petite cheminée en arborescence champêtre. Champêtre. Négates légumes, ouais. Menu enfant chez Fletch. C'est pas mal. Et je vous prépare une petite surprise après. Ah, le spectacle Schipendel. Pardon ? Le spectacle Schipendel. Non, non, de la bouffe quoi. Les légumes que j'ai fait risoler. Bah, de quoi lui ? D'accord. Il fait un petit peu frisqué. Comme dirait notre sponsor de cette vidéo, on caille. Il est fou. C'est un petit peu long, hein. C'est la deuxième fois de la soirée que je trouve que la tente est longue. Ah bah. Vous êtes excellent. Vous me lavez ou pas ? C'est une blague ? Qu'est-ce que t'as dans la bouche ? Rien dans la bouche. Rien dans la bouche. Vous voulez quoi que je tire la langue comme les enfants ? Ouais. Voilà, y'a rien. On dirait quand il triche aux 50 plats, alors. Arrêtez. Fini. Comment ça se passe, monsieur Pierre ? Vous passez un bon moment champêtre ? Oui, je vous dis la vérité, Benjamin. Dites-moi. Vous avez été un très bon banc. Merci. Je vous le dis rarement. Je n'ai jamais reçu un tel compliment, mais j'imagine qu'on dit merci dans ces cas-là. Non, non, mais franchement, vous êtes un des plus beaux bons que je connaisse. Je vais pas me mettre à 4 mat non plus, mais je vous dis merci, quoi. Installez-vous. Du... Installez-vous. Du fond du cœur. Installez-vous, non. Non, mais là, je suis... Regardez l'effort que je fais pour vous. Vous l'avez jamais fait, hein ? Non, alors là, je me sens même bête. J'ai jamais fait, vous l'avez. J'ai jamais fait, vous l'avez. Non, mais jamais. C'est simple, j'ai jamais fait. C'est le steak végétarien. Faites-vous plaisir. Alors, je vous remercie beaucoup. Honnêtement, Pierre, là, je te reconnais bien et je me sens limite honteux de quelquefois t'avoir pris pour un énorme sous-fifre quand t'étais mon valet. Parce que là, franchement... Tu m'as bien servi. Je dors dans ma tente de 90 mètres carrés. Ah oui, d'accord. Tu dors dans ta tente de un mètre triangle. Ouais, mais... C'est même pas un mètre carré. On continue notre petite vie simple dans un cadre de vie très simple. On va voir. Avez vu la campagne, hein ? Et pas de gâchelis. On va tout manger. Bien sûr. Ça y est, la nuit est tombée. Je me suis même mis un petit chauffage. Oh là là, le lit en rond, là. Tous mes rêves vont être en rond, là. Je garde mon béret. Je reste riche même pendant la nuit. Je suis dépité. Je suis... Là, c'est au bout du rouleau. C'est le point le plus bas de ma carrière. Bon, messieurs, dames. J'espère que cette petite journée en notre compagnie vous a plu. On se retrouve demain matin. Moi, j'éteins tout. Ça, ça n'a jamais protégé de rien, en fait. Bonne nuit, tout le monde. La tristesse. La tristesse du type. J'ai beaucoup d'argent. Chaque respiration, c'est 4 euros. . Bonjour. C'est parti, c'est le spectacle. C'est parti. C'est parti, ça, c'est parti. direct. Je vais aller le réveiller mais laissez-moi profiter. On va pas le jouage de longtemps. Mais qui enlève son toit quand il se réveille ? Mon brave ! J'ai dormi avec un chapeau. Oh c'est beau. Ça a l'air beau là, j'ai dormi. Ça a l'air chaud ou j'ai dormi ? Ça a l'air chaud qu'il dit. Je vais me venger, je vous jure, je vais me venger. Mon brave ! J'ai la haine. Vous savez les vidéos genre en fait on fait du divertissement YouTube mais j'ai la haine. Allez viens, je te convie. Ah j'ai froid, il fait froid non ? Je vais te casser tous les os du corps. Froid au doigt là. Il a froid au doigt. Mon corps c'est un doigt. Et bien tu reprends ses doigts. Il me réveille en bonne. Allez Benjamin, je t'attends dans mon salon duptial. Je vais lui préparer un petit café. Là, il y a tout ce qu'il faut. Et là, attends. Ah, viens. Viens, viens. A tous les gens qui doutaient, c'est pas mal la chaleur. C'est vraiment pas mal. Moi pour Noël, je vais commander de la chaleur. Ah ouais, installe-toi. Attends, mets-toi sur mon petit canapé. Voilà mon petit prince. Ah, ça fait plaisir. Mon petit prince de la nature. Ah, je rêve d'un truc chaud. Il fait chaud, hein ? Ouais, il fait chaud dedans, oui. C'est l'histoire de l'humanité depuis des millénaires. Il fait chaud dedans, il fait froid dehors. Fais un petit bilan ? Bah, fais un petit bilan calmement. En oubliant chaque instant. T'avais déjà dormi en forêt un peu comme ça toi sur ta chaleur ? Oui, bah oui. J'ai perdu. Habitué ? Je dirais pas habitué. Je dirais qu'en fait, on s'habitue jamais. Et oui, il y a pire. Tous ceux qui sont amoureux de la nature. Ils diront, ça va Benjamin, t'as pas... T'as pas de plainte, c'était une petite nature, c'était cool. Après, moi c'est le mot tente, je suis pas d'accord d'accord sur les deux piquets, la bâche et le tapis de sol. Je suis pas d'accord sur le mot tente. Mais bon, on l'a fait. Ça m'a fait du bien. Parce que là, ça faisait deux fois de suite. C'est vrai. Non mais... Tu me prenais les foudres de Véry Kiar. Et quand Véry Kiar devient bourgeois, il est... Il était pire. Mettez en com qui était pire. Il était pire. Mettez en commentaire. Le banc, j'ai jamais fait le banc. Mettez en... J'ai jamais fait le banc. Ah si, tu l'as fait le banc. Tu l'as bien fait le banc. Mettez en commentaire d'ailleurs, ouais, qui était le plus horrible entre Benjamin Roy. C'est toi. C'est toi. Ben, Benjamin Roy, il est costaud aussi. Ouais, mais... Benjamin Roy, il est costaud aussi. Je sais pas, tu dégageais quelque chose d'infâme. Alors, les gens n'ont pas les odeurs, hein. Merci à tous les cédames. J'espère que la vidéo vous a plu. Merci encore une fois à Onkai Star Rail de nous avoir permis de vivre cette expérience de folie. Merci, Onkai. Benjamin, ouais, merci. C'est grâce à eux qu'on a dormi dans nos si beaux endroits. Ben, merci pour la bâche. Ouais. Je vous rappelle que le jeu est disponible sur tous vos écrans, sur PC, sur mobile. Je vous rappelle qu'avec le code juste ici, vous avez 50 jades stellaires très importants pour commencer l'aventure et bien sûr pour tester tout ça, n'hésitez pas à aller télécharger le jeu. Le lien est en description. Merci encore une fois à eux de nous permettre de belles choses comme ci, de belles choses comme ça. Bien sûr. Fin de vidéo. Ciao, ciao. Bonne soirée de vous. Sous-titrage ST' 501